Bienvenue dans le Grand Est. A Saint-Involte, plus précisément, cette ville de Moselle a une tradition quasi-folklorique. Son conseil municipal. Derrière la théâtralité apparente de ces réunions, nous avons cherché les raisons de ces drôles d'événements. Une grande partie de la réponse semble être attachée à cet homme, André Wojciechowski, qui se définit lui-même comme un professionnel de la politique. Je suis là, toujours voyant. Une question ? Bien. Commençons par le personnel municipal. On a un effectif en personnel de 120 personnes de plus que la mairie de Fort-Bac. 120 personnes de plus que la mairie de Fort-Bac. Mérite beaucoup plus important que la nôtre. pour des emplois qu'on a créés, des emplois qu'on a faits dans un but strictement électoraliste. Ce n'est pas la peine d'anticiper, parce que les gens sont tous heureux d'avoir un contrat de travail, quel que soit le cas de figure. Et vous avez vu, lorsque je suis arrivé, comme professionnel de la politique, il y avait déjà des gens dans la rue, il y avait déjà des SDF. Et croyez-moi, quelque part, on a fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Et ce qui est clair, aujourd'hui, je ne connais pas un seul personnel SDF qui ne l'a pas. À un moment donné, son existence a été aidée par la ville, finalement, qui le porte. Lorsque l'État, finalement, nous donnait le fric qu'il fallait, pourquoi ne pas, finalement, recebuer aux gens qui en avaient besoin ? Donc, l'argent de l'État permettrait de lutter contre le chômage. Il y a quand même 13% de chômeurs. Alors, la chance, un peu chez nous, c'est que, bien évidemment, à un moment donné, on a aussi contribué à faire en sorte que les gens, quand ils n'avaient pas de boulot, on leur donnait un peu de taf. Alors, c'est ça, le CCAS. Il faut bien voir, finalement, quelles sont les dépenses qu'on veut, finalement, faire augmenter. Mais à un moment donné, on ne peut pas laisser à la rue. Ça s'appelle, finalement, la redistribution. Et maintenant ? Suite aux décisions prises par le gouvernement de réduire fortement les dotations versées aux communes pour la troisième année consécutive. Pourra-t-on, demain, continuer encore à faire en sorte, bien évidemment, de garder, en tous les cas, tout ce qu'on a souhaité faire ? Donc, on fait quoi ? Le recours, en tous les cas, à l'augmentation de la position est inéluctable. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de balayer devant sa porte, mais ce qui est important, c'est que, quel que soit le cas de figure, puisqu'on proposera une hausse des taxes. Une augmentation de 12% en ce qui concerne les nouveaux taux, si on les compare avec les communes avoisinantes, en gros. Ah, en gros. Ballons-y, en gros, alors. Pour Bac, il est actuellement à 27,29. Première mère de Bac est à 24,12. Saint-Avold est à 27,27. Saint-Avold est à 25,96. Voilà, monsieur le maire, ce que je comptais dire sur cet aspect réel, incontournable, qu'on ne peut pas, on y échappe pas. Ainsi, les maires des communes citées ne doivent rien avoir à redire à tout cela. En fait, pas vraiment. Nexa débit, je vous l'avoue. Attendons pour cela. En gros, voilà ce qu'on pourrait dire sur ces chiffres. Car selon le républicain Lorrain, ces chiffres ne sont pas exacts. Et les maires de ces communes ont tenu à les rectifier. Donc, en gros, à Fort-Bac, c'est en fait 19,53%. A Fréning Merlebac, 16,5%. Et à Sarguemines, 18,10. Donc, en gros, avec 27,27%, c'est à Saint-Avold qu'on est le plus taxé. Mais ça, c'est en gros. Nexa débit, je vous l'avoue. Oui, oui, on en reparlera aussi de ça.